Donc selon une étude menée par Forbes en 2020, l'investissement immobilier est le meilleur moyen aujourd'hui de préparer sa retraite et surtout même d'atteindre la liberté financière. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de pouvoir constituer ta mise de fonds afin d'investir en immobilier. La première astuce c'est quoi ? Elle est très simple, c'est le love money. Tu peux demander à tes amis, à tes proches, à ta famille de tout simplement te prêter de l'argent à un taux préférentiel ou même gratuitement afin de pouvoir constituer ta mise de fonds pour investir en immobilier. La deuxième stratégie c'est quoi ? C'est d'utiliser tes marges de crédit. Tu peux utiliser tes marges de crédit car le taux d'intérêt est très faible. On parle de 5 à 10 voire du 11% dépendamment des banques et tu as même des banques qui font absolument de très belles promotions dont tu peux en bénéficier également. Tu peux utiliser aussi tes cartes de crédit mais attention, les cartes de crédit il faut pouvoir avoir une porte de sortie. Les cartes de crédit c'est plus recommandé pour les flips mais encore là tu peux négocier le taux pour ta carte de crédit. Il y a pas mal de banques qui offrent des taux promotionnels, des rachats de fonds pour 1.99% pendant un an avant de repasser au taux normal. Tu peux également même transformer tes cartes de crédit en marge de crédit. Tu as également les prêts personnels, j'entends par là les prêts auto, les prêts étudiants. Moi j'ai particulièrement utilisé les prêts étudiants lorsque j'avais la vingtaine pour commencer mes premiers investissements immobiliers. Donc j'ai pris des prêts étudiants et au lieu de financer mon école, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais que c'est pas bien, j'ai investi en immobilier mais aujourd'hui je suis très content parce que ça m'a permis littéralement de faire mes premières acquisitions en Europe, puis au Québec et même maintenant en Asie. Donc c'est quelque chose que je te recommande également, tu peux retourner à l'école et avoir du financement étudiant pour pouvoir investir en immobilier. La prochaine stratégie que je vais te présenter également, c'est tout simplement la balance de vente. Tu peux te demander, lors de ta transaction, tu peux faire en sorte de te faire financer ta mise de fonds par le vendeur tout simplement, en l'échange d'un intérêt sur un échéancier plus ou moins long. Donc généralement ça peut aller jusqu'à 5 ans voire même du 10 ans, j'ai déjà vu des cas comme ça. Donc ça également ça marche très bien, mais une fois de plus il faut avoir ta porte de sortie lors du refinancement. Tu as également les prêteurs privés que tu peux solliciter pour pouvoir tout simplement te financer ta mise de fonds. Donc voilà quelques petites stratégies que je souhaitais te partager afin de pouvoir potentiellement t'éveiller sur les possibilités que tu as pour constituer ta mise de fonds. Si tu as des questions, je t'invite vraiment à les mettre dans les commentaires. Et d'ailleurs s'il te plaît, dis-moi quelle est la source de financement pour ta mise de fonds que tu préfères parmi celles que je t'ai présentées. Et si tu en as d'autres potentiellement que j'ai oubliées, je t'invite également à les mettre dans les commentaires. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et je te souhaite tout le meilleur pour pouvoir mener à bien tes investissements immobiliers. Ciao!